Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du côté d'Anderlecht. Pas de points mercato puisqu'il ne se passe pas grand chose pour le moment. Mais on va partir du coup directement pour ce match contre l'Oudine. C'est toujours dans cette phase de championnat de Ligue des Champions. Pas mal d'absents de notre côté puisque nos deux gardiens sont à la canne. L'un est titulaire, l'autre est son remplaçant également là-bas. Assez comique. Ensuite, N'Goy est suspendu côté gauche. Ce sera Verouven et Kachatori ainsi que Goudinho sont blessés. Ce qui donne donc un 11 pas mal remanié avec Rotaru qu'on a rappelé de près. Verouven à gauche, Wiggins à droite et Arist en pointe. Plusieurs jeunes forcément sur le banc suite à ces nombreuses absences. On l'espère, ça ne devrait pas nous empêcher d'aller chercher une victoire qui nous qualifierait pratiquement déjà pour les huitièmes de finale. Comme vous le voyez. On a arrêté de donner le banon n'importe comment vers l'avant. Ça en fout. Le bon pressing de wrist et la finition directement plat du pied sur le côté gauche du gardien. Et c'est 1-0 après 23 minutes de jeu. N'hésitez pas à changer de côté. Voilà. Allez, Norton Cuffey qui lance Truikens côté droit. N'importe quoi ce qu'il nous fait. Ah ouais, d'accord. Leur attaquant aussi. Il ne regarde pas du tout la balle. Tant mieux pour nous. Jovic de la ruisse de la tête pour l'ami et le 2-0. Remise de Jovic. Et le 2-0 déjà. Ça commence à sentir bon dans cette rencontre. Trop facile. C'est pas ce mets-là. C'est bien joué Kaline pour Marinkovic. Et quelle finition du numéro 10. Même s'il y a peut-être hors-jeu. Et non plus t'accorder 3-0 à la 38ème minute de jeu. Là, ça sent clairement la victoire. Allez, bien joué. Marinkovic, le bon ballon pour Jovic. Et le 4-0 à la 40ème minute de jeu. C'est tout simplement trop facile là depuis quelques minutes. Et non 4-0 à la pause. Il n'a plus grand-chose à espérer dans cette rencontre. Il n'a plus grand-chose à espérer dans cette rencontre. Ils ont mal à récupération haute. Le centre pourri. Mais le UBC qui est quand même une faute. Auvers-Karen. Et probablement un penalty. C'est bien ça pour Hardway Trist. Sûrement. exactement. Est-ce qu'ils vont le mettre au fond ? Et oui, le 5-0, score de forfait pour Ligue d'Inéssé dans cette Ligue des Champions. Autant dire que ça aurait été une victoire plutôt tranquille pour nous avec ce 5-0 avec 4 titulaires absents. Et on va se retrouver dans quelques instants pour le dernier match de cette phase de championnat de Ligue des Champions. A tout de suite. Et on se retrouve pour le dernier match de cette phase de championnat de Ligue des Champions face à une équipe qu'on connaît plutôt bien, les Young Boys, puisqu'on l'aura pris plusieurs jeunes. Et de notre côté, Jovic est suspendu, mais on récupère Lawal dans les cages. C'est fini au niveau de la canne. Pas de retour de Kachetori et Goudinho, mais Ngoï également est de retour, lui, de suspension. Et on va partir directement pour ce dernier match de la phase de championnat Assez dommage de ne pas marquer avec 2 T. Trois belles possibilités, déjà, dans cette rencontre. Voilà, la phase était mauvaise, mais on récupère le ballon directement. Faut bien jouer de canine pour Marinkovic, lui, il ne se fait pas prier. Il fusille littéralement le gardien. Bon pressing Dengoy pour Rist. Le bon ballon pour Marinkovic qui va chercher son doublé. Tout part de cette belle récupération de Ngoï. Belle anticipation de sa part. Il est déjà 2-0 à la demi-heure. Ngoï à nouveau. Ouh, le range qui perd bêtement le ballon. Attention. Mais Kaling qui répond présent pour le récupérer. Et Bertelsen pour Struikens. Le centre vers Rist et le 3-0 déjà. Autant dire que 11-1-1 fiche tout le droit vers une victoire dans cette rencontre. Et que donc on finira premier. Sauf que grosse clim. On finira premier de cette phase de championnat de Ligue des Champions. Je pense que c'est la première fois que ça nous arrive. Ce passage en 4-2-3-1 vraiment il nous permet littéralement de rouler sur tout le monde. Franchement. C'est autre chose que 2-3-3-1. alors que l'effectif globalement n'est pas spécialement meilleur vu les restrictions qu'on s'est imposées niveau recrutement. Et Kaling le centre pour Rist le 5-0 avant la mi-temps. C'est tout simplement trop facile. Évidemment dans ce genre de match le plus dur c'est le premier but. Souvent après c'est comme le ketchup tout sort directement. Bannich et Goy Bertelsen Bannich Bertelsen versus Karon le long ballon pour Verst dans le dos de la défense et le 6-ième but pour Super Mario. Belle anticipation de Bertelsen. Oh le bon ballon pour Pannich et la finition au rendez-vous pour son retour de blessure. Le 7-0 c'est ça la mission dans cet un match. Tessel. Excellent. Et lorsqu'il y a une qui déborde la passe en rentrée pour Pannich et avec un peu de réussite ça c'est un compte son camp. Le 8-0 vont-ils avoir leur première frappe du match ? Et bah non finalement c'est le 9-0 pour Hardway Trist qui est donc à son quatrième but je pense c'est bien ça. Et donc comme je le disais on finit solide premier de cette phase de championnat avec un point d'avance sur la Juve et puis deux points sur eux. Troisième jusqu'au septième. la Juve qui d'ailleurs devait espérer de son côté puisqu'ils ont fait un 0-11 à l'AEK ils se sont tout autant baladés que nous dans cette dernière rencontre et on se retrouvera du coup dans quelques instants à la fin du Mercato pour vous présenter les derniers mouvements de celui-ci à tout de suite. Et on se retrouve pour un petit point Mercato donc comme je l'ai dit précédemment il s'est pas passé grand chose. Trois joueurs ont été prêtés des jeunes donc puis Enouzou qui est vendu pour 15 millions ça me dégoûte de voir sa valeur désormais mais ouais il jouait pas du tout chez nous deux matchs depuis son arrivée en 2023 en quatre matchs c'est très très peu il a surtout été prêté et là il nous a demandé d'accepter l'offre de Schalke il y avait très peu de chances qu'un jour il devienne le titulaire au niveau des arrivées trois jeunes tout d'abord le Roumain Mietta Circe Théa Madaline qui est en U19 Karol Sakwa le Polonais attaquant de pointe beaucoup d'espoir en lui qui lui aussi est en U18 pour le moment et finalement en U en RCA Futures l'équipe B c'est l'Italien Boris Martini solide arrière droit je pense qu'il peut devenir vraiment bon mais donc c'est déjà tout et donc ouais pour remplacer notre ami Enouzou c'est donc Roswan Rotaru qui avait déjà joué en absence de nos deux gardiens pour la canne donc il y a trois matchs avec l'équipe première mais bref on va se retrouver du coup dans quelques instants pour vous pour la suite en Europe avec ce huitième de finale qui nous attendra à tout de suite et on se retrouve pour cette rencontre allée de huitième de finale de Ligue des Champions et ce sera un déplacement du côté du Borussia Dortmund on part de notre côté avec notre 11 types tout le monde est présent les seules absents sont des remplaçants il s'agit de The Bast et Verouven de remplaçants défensifs qui ne sont pas là malheureusement et on va partir directement pour ce match aller en espérant évidemment déjà faire une belle prestation en vue du match retour qu'on va évidemment jouer à domicile puisqu'on avait fini dans le top 8 et même à la première place de cette phase de championnat à nous d'assurer désormais dans cette phase d'élimination et Jovic ça passe pas loin mais ce n'est pas cadré malheureusement aller le pressing qui ne porte pas ses fruits malheureusement ou le bon ballon dans le dos de notre défense Reykow qui ne se fait pas prier et qui marque son onzième but de la saison ce qui me semble un peu peu est-ce qu'il vient d'arriver non il est là depuis le début de saison ah oui il joue pas énormément il était blessé ou 2030 ah ouais en fait il a loupé le début de saison sur blessure et malheureusement il est de retour pour nous faire mal avec un expected qui n'est pas très élevé allez faut pas se laisser démoraliser par ce but il faut vite réagir et pas comme ça par contre Jovic très mauvaise passe et la contre-attaque est fulgurante avec potentiellement un doublé mais je pense qu'il était au rejeu au moment de la passe de Janic exactement on a eu chaud allez il faut se reprendre les gars et surtout il faut cadrer des frappes à un moment donné on a autant d'expected qu'eux mais on cadre pas une seule frappe quoi vraiment ça va pas aller si on cadre pas ça s'est pas rentré dans les cages avec Kalin au corner oh là 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 putain bénisse pour le gardien adverse en goye range Kalin bien joué pour Godinho l'écartement vers la mi je crois que ça endort malheureusement il me semble que ça endort du rectangle après ça me voit s'il veut donner pénalty mais non c'était à l'intérieur ok autant pour moi Marine Kovic pour tirer le pénalty oh non oh non même ça on loupe aïe 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 on avait l'occasion parfaite de revenir à égalité allez Marine Kovic pour se rattraper oui le 1 partout il répond directement présent après son pénalty manqué bien joué gamin allez la mi la mi qui rentre dans le jeu Kachatoru ah Jovic qui préfère temporiser la mi Boyer Jovic qu'est-ce qu'il fait il y a aucun joueur mauve dans cette zone oh lala allez la mi qui déborde côté gauche remis sur Ngoi qui donne en un temps à Godinho qui ne cadre pas malheureusement toujours un partout à l'heure de jeu Dortmund qui s'approche de nos cages Manou Ballosan vers Yanic s'est repoussé mais Rooney Bargy Yanic ça ne donnera rien Wiovic qu'est-ce qu'il a à lui on va le sortir et on va sortir la mi aussi allez les gars clairement la place dans ce match Kaleine à nouveau au corner s'est repoussé cette fois Ngoi qui tente de loin ce n'est pas du tout cadré on va faire jouer Goudinho en pointe Struikens à droite 73ème minute de jeu toujours un partout alors que Dortmund semble vouloir perdre du temps alors que c'est le match à domicile pour eux et quel arrêt de Sunday la wall arrêt de réflexe sur ce boulet de canon à bout portant et là il vient capter tranquillement cette tête allez les gars on y arrive pas on y arrive pas on va tenter on va faire monter Rist et Wisdom allez long ballon vers Struikens mais le ballon est perdu on récupère directement avec Boyer et Wisdom à nouveau qui lance Struikens une deuxième fois cette fois ça passe Struikens qui tente la frappe plutôt que la passe à Rist et c'est dévié en corner 5 minutes de temps additionnel alors que Kalein va tirer un nouveau corner et à nouveau c'est mal tiré Cobble qui peut capter ça tranquillement on dirige tout droit vers un partage malgré nos expected énormes 1.77 d'expected 15 frappes et seulement 4 cadrés faut pas chercher plus loin si on ne cadre pas de frappe on risque pas de gagner évidemment et on va se retrouver du coup dans quelques instants pour la manche retour en espérant faire un meilleur résultat forcément pour pouvoir se qualifier et on se retrouve donc pour ce match retour avec le même 11 de départ de notre côté on va voir évidemment si on a fait le bon choix en maintenant notre confiance dans ce même 11 on va de toute façon avoir très rapidement notre réponse avec Kalein qui écarte sur l'ami il refuse finalement de déborder mais ça revient chez lui quand même le bon ballon pour Kachatori et la tête qui touche la transversale déjà après 3 minutes de jeu bien joué Goudiniot superbe ballon Marine Kovic pour Kachatori et l'intervention de Koubel décidément dans ses 5 premières minutes on a déjà eu deux belles possibilités mais pas de but c'est dommage surtout qu'on l'a vu à l'aller notre problème a été la finition j'espère qu'on ne tira pas la même conclusion à la fin de ces 90 minutes voilà mais il faut aller un peu plus au duel quand même on se fait avoir trop facilement beaucoup trop facilement même oh là là sur leur premier tir ils marquent aïe 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 un expected ridicule bien sûr quel bonheur aïe 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 qui peut conclure ça tranquillement un partout excellent travail de marine kovic et du coup un partout à la pause il faut les motiver on leur dit que c'est bien niveau possession maintenant il faut évidemment assuré plus dans les deux rectangles rinkovic heureusement on récupère mais à nouveau c'est perdu nouvelle récupération et cette fois on a à droite goudinho excellent goudinho qui se joue de gobel et du coup qui va planter le 2-1 jovic au coup franc c'est repoussé mais ça va revenir on espère où l'ami à pas prendre de risques or le contrôle de 4 chatteurs est complètement manqué ah c'est dommage ouais il est hors jeu lui ça va aussi ah là là s'il réussit son contrôle ça peut avoir à trop de jaune ah trop facile trop facile non je pense pas qu'il y ait hors jeu aussi ok merci ça c'est un gros avertissement va falloir rester plus concentré les gars allez on met du sang frais au milieu pour cette dix dernières minutes du moins on l'espère allez il faut tenir éviter les prolongations allez il y a trois minutes du terme ici mauvaise très mauvaise paire de balles et yao en contre-attaque attention le centre de l'hippe gauche et heureusement c'est dévié par un défenseur mais attention au corner de et la wall qui capte ça tranquillement et c'est confirmé victoire 3 but à deux sur les deux rencontres on se sera fait peur à cause de la finition dans ces deux matchs au final et surtout de l'efficacité à eux à l'inverse mais on a eu le résultat voulu avec cette qualification pour le quart de finale et non il n'est pas encore tiré donc on va se retrouver et vous allez découvrir directement le quart de finale qui va nous opposer à l'une des équipes qui a remporté son match ou l'une des quatre équipes qui n'a pas encore joué à tout de suite et après Dortmund on reste en Allemagne avec cette fois Leipzig de Turner Haag et pas mal de joueurs bien connus encore malgré tout et c'est parti de notre côté on part toujours avec ce même 11 notre 11 type en espérant évidemment que ça fonctionne cette fois malheureusement le match à aller sera à domicile avantage aux allemands à ce niveau là Ohlala trop facile Heureusement on s'en sort très très bien là dessus C'était clairement une occasion de but Compliqué, Megoudinho qui récupère, le centre en retrait pour Jovic, il s'est repoussé par Kuenka N'Goy qui se fait avoir bêtement là et le long ballon vers Murat qui est un peu esselé Oh non Jovic, non Aïe 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 Ahlalalalalala Quelle bête faute quoi il est pas du tout dangereux c'est quoi ça oh c'est quoi ça bon tant mieux pour nous un partout c'était vraiment n'importe quoi oh oui bien joué oh non Jovitch c'était parfait pour te rattraper c'était parfait pour te rattraper allez les gars Kalino Corner c'est repoussé mais ça va revenir oh bien joué l'ami Ngoï le centre non qu'est-ce qu'il nous a fait pourquoi il ne s'entre pas là-dessus en tout cas une première période plaisante pour le spectateur neutre ça ne fait pas de doute il y a des occasions il y a du football mais aucune des deux équipes ne sait allez l'ami Coudinho oh le bon ballon de Kaline en profondeur pour Kaciatori qui bute sur Slonina oh la la quel le strap pourri il nous a sorti Ngoï qui est complètement cuit allez Panic Salgado le changement à l'heure de jeu allez les gars une deuxième mi-temps un autre avantage excellent je conviens en retrait comme ça on avait créé un décalage on n'en profite pas et là Kaline quel mauvais espace il cafte ce ballon incroyable quel homme ou le bon ballon de Salgado pour Kaciatori en profondeur et le 2-1 on annule directement son remplacement hop on va juste faire monter Bertolson du coup parfait on prend les devants dans ces 15 dernières minutes de cette rencontre allez quelle montée au jeu de Salgado il est là et il fait cette passe saisie ce caviar pour Kaciatori en profondeur oh non pas dans les arrêts de jeu on conserve notre avantage pour le moment mais c'est toujours pas fini oh non oh je crois tellement oh je lui aurais gueulé dessus je ne savais pas qu'il avait fait cette passe mais tant mieux ça ne finit pas au fond et donc on prend un léger avantage avant le match retour globalement la première mi-temps était plutôt à leur avantage mais notamment grâce à ce pénalty évidemment sans de pénalty je pense qu'on était au-dessus en termes d'expected mais la deuxième mi-temps était clairement un autre avantage et au final cette victoire je pense n'est pas volée mais bref on va se retrouver dans quelques instants pour le match retour à tout de suite et on se retrouve pour ce match retour du côté de l'Ebzy à la Red Bull Arena avec le même 11 de base de notre côté on espère évidemment confirmer ce résultat obtenu au match allé en tout cas il n'y a pas de raison même si là ça ne commence pas spécialement bien dans ces 10 premières minutes une jaune deux tirs concédés aucun créé voilà ok nickel parfait allez Marinkovic oh non pourquoi il décide de tirer d'aussi loin aïe 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 allez les gars encore 60 minutes à tenir on se fait un peu dominer là une première mi-temps vraiment pas fameuse des deux équipes 0-27 pardon d'expected goal à 0-08 autant dire que le spectateur neutre il doit faire un petit somme là je vois que ça comme possibilité après nous on signe des deux mains pour un 0-0 il n'y a pas de soucis ça nous permettrait de nous qualifier en demi-finale on va pas cracher dessus surtout que là on est en train d'inverser complètement cette tendance dans cette deuxième mi-temps on a pris un peu le dessus mais sans se créer de grosses opportunités malheureusement tac 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va faire monter Bertelsson Jovic va passer en 10 et Salgado à côté de Bertelsson allez les gars Lawalo couvrant vous voyez pour Salgado Goudinho en profondeur pour Kachatori et il bute une nouvelle fois sur le gardien adverse décidément c'est face à face face à Slonina ça passera pas alors tac vers Karen qui est cuit on va mettre wisdom 10 minutes encore à tenir alors que cette deuxième mi-temps est complètement un autre avantage c'est même décevant de ne pas avoir marqué dans cette deuxième mi-temps au final mais on s'en fout puisque ça nous assure quand même cette qualification en demi-finale de Ligue des Champions après cette élimination de Leipzig après Dortmund on a éliminé un nouveau club allemand et lors de ce match retour c'est Slonina qui est fini homme du match ça veut tout dire on était plus proche de la victoire que eux est-ce que les demi-finales ont déjà été tirées ou pas du tout et bah oui on va juste sortir du match apparemment c'est ce qu'il faut et donc on va se retrouver en demi-finale contre Liverpool alors que de l'autre côté ce sera un Real Madrid Manchester City Liverpool qui a éliminé le Paris Saint-Germain et la Juventus mais bref on va se retrouver pour les demi-finales à tout de suite et on se retrouve pour cette demi-finale allée de Ligue des Champions à Liverpool on va jouer le match retour dans notre stade ça c'est plutôt pas mal attention à cette belle équipe emmenée par Pedri et Bellingham notamment de notre côté Struikens est toujours absent alors que malheureusement Marinkovic s'est ajouté aux absents et ce sera donc Salgado qui sera titulaire Kalin prendra la place en 10 Salgado joie aux côtés de Jovic et on va partir directement pour cette rencontre c'est parti coup d'envoi allez premier corner pour nous belle tête et malheureusement elle passe au dessus Ngoï n'a pas réussi à la repiquer suffisamment en tout cas on est bien dans la rencontre dans ce premier quart d'heure oh oui la rouge c'est notre ancien joueur qui est monté il me semble on va regarder juste après Anthony ça passe au dessus attention ah non c'est un homonyme oh la mise c'est trop facile pour Pedri et la transversale qui nous sauve déjà ils sont meilleurs à 10 jusqu'à 11 c'est incroyable allez les gars ah non pas avant la mi-temps ah ouais d'accord ah si il marquait là-dessus allez les gars c'est pas je vais compte une équipe à 10 c'est quoi le délire c'est incroyable depuis qu'ils sont à 10 on fait plus rien on a eu visiblement une possibilité là mais c'est terrible quoi on va quand même les féliciter pour les rendre heureux deuxième changement déjà de leur côté allez il faut récupérer ce ne sera pas le cas on récupère quand même le ballon Jovic qui change de côté avec Ngoï la mi oh la chance qu'on a Majiki Majiki qui repousse le ballon pile dans les pieds de Kaciatori on va pas se plaindre et du coup c'est 0-1 la mi qui avait fait le mauvais choix Kalin Virgudinho s'est repoussé Jovic à la récupération Ngoï qui tente de loin c'était pas mal tenté mais ça passe au-dessus faire monter Panic ce sera tout pour le moment allez les gars Salgado qui est complètement cuit on va faire monter Bertelsen Kalin va repasser au milieu on va faire monter également Yari vs Karen pour cette fin de match c'est dommage de l'emporter que 0-1 alors qu'ils ont été réduits à 10 après 20 minutes de jeu ça aurait été bien de se créer un vrai avantage avant le retour Yari vs Karen qui s'est blessé apparemment allez vite vite voilà le centre oh non mais pourquoi il semble pas plus vite c'est terrible oh là 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 2-0-7 d'expected on aura mis qu'un but la qualification est loin d'être assurée très honnêtement on va pas se mentir en tout cas on a déjà mis un but et on a un avantage avant le match retour c'est peut-être le plus important même s'il y aura peut-être des déceptions après le retour on verra ça dans quelques instants à tout de suite et on se retrouve pour ce match retour à domicile le même 11 que lors du match allé avec on l'espère un résultat tout autant positif ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir face à ce Liverpool très redoutable on l'a bien vu ils ont été nettement meilleurs une fois à 10 c'est assez surprenant mais ça montre la qualité de cette équipe allez ici ce serait bien directement de prendre l'avantage ce sera ok j'allais dire que ça n'allait pas être le cas et finalement le rebond chanceux vers l'ami et le 1-0 directement et donc 2-0 sur les deux matchs ça commence parfaitement pour nous allez ça combine bien là juste quand je le dis évidemment Jovic qui fait une passe catastrophique et la contre-attaque est foudroyante un partout dans cette rencontre 5 minutes de jeu il y a du spectacle malheureusement pour nous j'aurais évidemment préféré vivre une rencontre un peu tranquille mais visiblement ce ne sera pas le cas allez Norton Salgado le bon ballon pour Cacciatori la sortie complètement loupée s'il n'y a pas hors jeu il va s'en vouloir le gardien Magic de mémoire et oui plus de confirmer le gardien va s'en vouloir qui a une sortie catastrophique et Cacciatori qui va boudroyer les filets Salgado pour Goudinho ça passe au-dessus malheureusement c'était très très bien botté ce coup front on est à nouveau avec un avantage de deux buts et même de trois Cacciatori qui met son 41ème but de la saison et qui offre le 3-1 et donc 4-1 sur les deux rencontres Liverpool est en train de prendre l'eau tant mieux pour nous évidemment continuer comme ça les gars on ne peut pas en demander plus clairement pour nous régaler allez Boyer qui sauve ça Lamy excellent sur Trent Alexandre Arnold il s'en directement pour Cacciatori qui prolonge la tête mais il n'y a que lui devant donc je ne sais pas à qui il comptait prolonger ce ballon allez il n'y a pas de bêtises ok oh Jovic de nouveau oh là là les deux buts par deux Jovic c'est terrible c'est censé être notre meilleur joueur et au final deux cadeaux en demi-finale de Ligue des Champions on a encore deux buts d'avance oh mais les gars c'est incroyable les cadeaux qu'on fait là excellent ça par contre allez la mi-côté gauche le centre pour Cacciatori et cette tête qui frôle la transversale allez Boyer Jovic le long ballon Cacciatori mais c'est perdu mais il ne s'est pas bien l'italien oh quelle chance oh le bon centre qui aligne est-ce que c'est doux ouais c'est dedans apparemment alors là le 4-2 et donc 5-2 sur les deux matchs ça commence à sentir bon à une demi-heure de la fin du match allez les gars tout le monde commence à être cuit on va faire monter Bertolson Earth, Karen et Panic triple changement pour mettre du sang frais dans ces 20 dernières minutes on a toujours 3 buts d'avance autant dire que la qualification semble acquise les 5 changements sont faits quelques minutes encore à jouer et c'est faits qualification en finale de Ligue des Champions on va directement aller voir contre qui ce sera en finale et ce sera Manchester City qui s'est débarrassé aussi assez tranquillement du Real Madrid autant dire que ça s'annonce comme un beau petit duel avec Kachatori qui ouais non ça me semble compliqué d'aller chercher le titre de meilleur buteur en tout cas nous on veut aller chercher notre deuxième Ligue des Champions et empêcher City de remporter sa troisième d'affilée et c'était leurs deux premières donc l'objectif est d'égaliser au nombre de Ligue des Champions mais on verra ça dans quelques instants pour vous à tout de suite et on se retrouve pour cette finale de Ligue des Champions face à Manchester City objectif leur empêcher de faire le triplé et nous aller chercher notre deuxième Ligue des Champions dans cette partie en 2031 ce serait très très beau mais clairement ce changement de tactique évidemment on a fait le plus grand bien à l'équipe et on est nettement meilleurs que lorsqu'on joue à trois derrière même si ça me désole énormément d'avoir dû passer à quatre mais bref on va se concentrer sur ce match et ça commence très très mal attention à la contre-attaque mais Boyer qui se rattrape directement Lamy and go Jovic ah c'était bien tenté mais attention à la contre-attaque qu'est-ce qu'il est hors jeu non apparemment mais ce ne sera pas dangereux finalement allez Boyer qui change de côté avec Lamy Lamy qui déborde côté gauche un bon centre non Jovic Kalin et oui ouverture du score de Kalin après six minutes de jeu 1-0 on commence parfaitement cette rencontre allez Jovic Norton Cuffey le centre c'est repoussé Norton Cuffey Kachatori on a du mal à garder le ballon Kalin et à nouveau on perd le ballon mais c'est à nouveau récupéré dans la foulée allez il faut trouver l'espace voilà bien joué Kalin pour Goudinho en retrait le centre de Norton Cuffey vers Kachatori le 2-0 après dix minutes de jeu incroyable et but accordé parfait oh là là quel scénario de rêve ah bah ouais j'aurais mieux fait de me taire 35ème but de la saison pour Alland aïe 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 dommage mais bon on est toujours devant et on va aller mettre le troisième ici je le sens je le sens allez l'ami le centre c'est repoussé mais il récupère ah c'est contré écoute Ninho ça passe au dessus premier quart d'heure et fou dans cette rencontre et on n'est pas passé loin du 2-2 déjà et la wall ici qui vient rassurer tout le monde 20 minutes de folie 2-1 dans cette rencontre mais de nombreuses occasions allez les gars et ce sera 2-1 à la pause ça s'est calmé après 20 minutes du feu de dieu des deux équipes ça s'est largement calmé pour les 25 minutes qui ont suivi évidemment on peut pas jouer pendant 90 minutes à un rythme comme ça là par contre ce serait bien de les empêcher d'avancer heureusement Alan ne parvient pas à piquer ce ballon et pour le moment en 2-1 mi-temps on est inexistant on va revenir à ce qu'on avait de base et on va demander un peu plus d'intensité avec changement panique va monter au jeu à la place d'un goudinho qui est passé à côté de sa rencontre sale gadeau hop encore un quart d'heure à tenir face à cette équipe de City qui a clairement pris le dessus dans cette deuxième mi-temps on est dominé désormais mais pour le moment on ne rompt pas et on garde notre avantage alors qu'on est dans les arrêts de jeu de cette rencontre allez les gars il s'est fait incroyable victoire en Ligue des Champions contre Manchester City double tenant du titre mais on a fait le travail on a été chercher cette deuxième Ligue des Champions pour nous face à une équipe qui a prouvé ces deux dernières années qu'ils étaient présents avec enfin ces trois dernières années du coup avec deux victoires et une finale mais on est là pour rompre cette série de leur côté et on va bien célébrer ça après cette saison incroyable du côté d'Anderlec et donc une deuxième Ligue des Champions pour nous et un quadruplé historique on va se retrouver dans quelques instants le temps que toutes les récompenses tombent pour faire un bilan de cette saison à tout de suite on se retrouve donc pour ce petit bilan de cette saison 2030-2031 neuvième du côté d'Anderlec on va commencer évidemment avec les récompenses en Ligue des Champions tout d'abord comme vous le voyez malheureusement Kachia Tori finit deuxième meilleur buteur de la compétition derrière au niveau des notes moyennes c'est Darwin Nognes face décisive c'est Zeballos au niveau de tout ce qui est récompenses le joueur de la saison est nul autre que Vlaovic surprenant de mettre quelqu'un qui n'a même pas atteint les demi-finales on est à nouveau boudé pour notre précédente victoire en Ligue des Champions ça avait été Tami Abraham dommage pour nous le soulier d'or forcément c'est Vlaovic juste devant Kachia Tori et Alland au niveau du gardien de la saison à nouveau la Juventus qui l'emporte assez surprenant quand on a vu les performances exceptionnelles de Lawal ça en rende partie grâce à lui qu'on a réussi à aller chercher le sac au final et lui par contre il l'avait remporté lors de notre premier sac devant Donnarumma et Ménion au niveau du défenseur de la saison notre pépite belge Glody Ngoï qui finit troisième meilleur défenseur derrière les vidéos ils sont Hernandez et Melitao qui jouent eux aussi sur les côtés en défense et lors de notre premier sac on l'avait eu avec Vizomamey qui est devenu un simple remplaçant entre guillemets désormais avec ses 155 matchs chez nous pas de milieu de terrain de notre côté et ce n'était pas le cas de mémoire non lors de notre premier sac en attaque c'est le même trio que pour le soulier d'or mais Alan et Kachatori sont inversés dommage pour Kachatori le but du tournoi bon on s'en fout un peu je vous laisse regarder si vous voulez et pour le 11 notre milieu a été choisi et malheureusement ce sont les seuls joueurs malgré notre sac qui sont dans ce 11 de l'année mais évidemment ce sont nos meilleurs joueurs enfin surtout Jovic il n'y a aucun débat là-dessus et Kalin un petit peu moins bon mais qu'est-ce qu'il est bon lui aussi et je ne sais plus du tout si on en avait eu un ah bon on avait eu Jovic Rens Ah mais Lawal ça montre bien que notre premier sac on avait été le chercher grâce à une solidité défensive avant tout là on a été beaucoup plus complet mais malgré tout on a que deux joueurs largement moins que lors de notre sac précédent et personne pour toutes les saisons et jeune joueur de la saison c'est Kachatori mais bon ça on commence à le connaître ce trophée avec Goudinho qui l'a eu l'an dernier Rist lors de notre premier sac et notre ancien joueur Ali Ala qui l'a eu au milieu mais voilà c'est tout pour cette Ligue des Champions on va rapidement regarder qui a remporté les autres trophées c'était donc la Sociedade en Europa League en Belgique au Stade Roi Baudouin incroyable et donc le Stade Roi Baudouin qui a accueilli une finale d'Europa League c'est beau et en Conférence League c'est Southampton qui l'emporte au final un joueur de Bruges qui finit meilleur buteur c'est pas mal dommage de ne pas avoir été chercher le titre éliminé en quart de finale par le finaliste et du côté de la Belgique on va rapidement faire un petit point en Coupe de Belgique on a été remporté tranquillement ce trophée avec une victoire 5-0 en finale demi-finale 6-2 sur les deux matchs 9-2 sur les deux matchs pardon encore pire en quart de finale le victoire 5-0 4-0 en 8ème et 3-0 en 16ème avec des U23 principalement pour ce match là autant dire que la Coupe de Belgique cette année a été une partie de santé du côté de la Jupiter Pro League vous le voyez déjà en 6 victoires 3 partages dont 1 en playoff 1 et 1 défaite en playoff 1 on n'aura pas eu notre deuxième saison invaincue dans cette partie et vraiment ça me dégoûte très honnêtement comme vous le voyez on avait le match de Ligue des Champions le mardi 29 le samedi un match de la finale de Coupe justement et on enchaînait déjà avec le lundi ce match de championnat et puis le mercredi le match de Ligue des Champions donc la composition contre HL était évidemment ridicule avec Rotaru évidemment qui n'a pas du tout le niveau tac 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 Borges qui a un U18 Reyes U18 Bad Bad Dertscher U18 également Hux U18 Caufrier U18 Santos U18 Petit U18 Feldman U18 Lamnauer U18 Martini U18 enfin voilà on n'avait pas grand monde et malgré tout regardez-moi cette domination exceptionnelle et au final ils s'imposent sur un pénalty ridicule vraiment ça me dégoûte de perdre l'invincibilité là-dessus ils ont joué tout pour la défense et au final on les surdomine complètement et sur un pénalty qui sort de nulle part et ils vont chercher cette victoire qui nous empêche de finir invaincu je ne sais pas si on peut revoir le pénalty tac 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 moment clé voilà ça doit être ici et donc voilà voilà ça c'est un pénalty selon l'arbitre c'est incroyable vraiment hallucinant le jeune Pedro Borges qui commet la faute selon l'arbitre et on perd notre âme à Cibilita c'est sur une faute aussi ridicule vraiment ça me dégoûte mais bon c'est comme ça on va devoir l'accepter de toute façon et ça reste évidemment une excellente saison au final pour l'équipe qui aura fait le travail jusqu'au bout et qui va donc chercher cette deuxième ligue des champions voilà donc l'effectif actuellement pas encore si on va se remettre à un objectif différent de ce qu'on s'est déjà mis je sais pas trop j'avoue que là le changement en défense à 4 clairement montre une énorme différence par rapport à la défense à 3 le positionnement des défenseurs est beaucoup plus naturel et il y a moins de dingueries faites par nos défenseurs centraux le fait qu'ils courent à côté de l'attaquant et tout ça ça arrive très rarement au final à 4 derrière donc ça aurait été beaucoup plus simple et on le voit malgré un Norton Cuffey qui est loin d'être exceptionnel on a surdominé toute la saison son remplaçant est pas mieux on a quand même fait une saison hors norme avec un effectif qu'il n'est pas forcément vu les restrictions qu'on s'est mis je sais pas trop encore ce que je vais faire est-ce que je m'enlève carrément les restrictions pour essayer de faire une équipe la meilleure possible avec 1 million 200 000 1 milliard 200 millions de budget transfert ou est-ce que je continue avec un avec les restrictions je verrai en fonction du mercato aussi parce que évidemment on a pratiquement tous nos joueurs qui sont observés si ce n'est nos deux gardiens et Verskaren donc on verra ça prochainement au niveau des RCA futures on a le jeune Schultz qui peut prétendre à une place en équipe première désormais clairement on a pas mal d'autres joueurs aussi qui sont loin d'être mauvais qu'à voir ce qu'on va faire c'est vraiment pas encore vous dire ce que je compte faire parce que moi-même je ne sais pas en tout cas l'objectif sera la 3ème Ligue des Champions et enfin refaire une saison invaincue en Belgique malheureusement ce ne fut pas le cas à cause de ce match contre OHL vive le calendrier belge qui nous a probablement coûté cette saison invaincue mais c'est comme ça on va vivre avec et on se retrouvera très prochainement pour la 10ème saison merci à vous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour cette merveilleuse 10ème saison 10ème saison 10ème saison Paul